Musique Le Vendée Globe est une course différente des autres courses. C'est une bonne école de la vie, de la patience, de la ténacité et du courage. Parce qu'il faut amener son bateau d'un point à un autre, sans s'arrêter. Donc les concurrents s'en occupent et d'abord on essaye de mener sa machine et son bateau d'un point à un autre. Pour moi c'est un défi personnel et technique en même temps. Il faut être apte à réparer, il faut savoir, il faut faire pas mal de choses en même temps. Ça je crois que c'est le plus important. Et après se fixer des objectifs, je m'en suis fixé un, c'était de mettre moins de 4,5 jours. On a fait un programme surtout sur une transat de préparation qui sera la course New York-Les Salles de Bologne. Donc les Salles de Bologne, bien connues pour le départ de ce Vendée Globe. Donc une transat en solitaire de 3000 milles, rapide. Parce que c'est une course qui va se disputer surtout au portant. Donc c'est une allure qu'on va surtout affectionner pendant ce Vendée Globe. Donc voilà, je crois que c'était important de, surtout de faire une transat en solitaire avant le Vendée, 4 mois avant le départ du Vendée Globe, de tester le bateau, de tester le bonhomme aussi. Parce que sur une course comme le Vendée Globe, le bonhomme est quand même primordial, même avant le bateau. Et donc là, je dirais que c'est une révision générale après les travaux qu'on aura effectués cet hiver. Et ça va faire énormément de bien, surtout à moi et au bateau, de tout tester en grandeur nature. Je dirais que l'expérience là-dessus est utile. Mais voilà, tous les concurrents, je ne dirais pas tous les concurrents, mais la moitié des concurrents aujourd'hui sont expérimentés. Pour certains, ça sera le 3ème Vendée Globe, comme Armel Le Cleach. Pour d'autres, ça sera le 2ème. Donc il y a quand même un plateau de haut niveau, Hugo Boss. Voilà, donc notre bateau MSSF part avec un skipper expérimenté sur cette course, c'est vrai. La différence que j'ai remarquée entre 1996 et 2012, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre des gants au Vendée Globe. Et ça, ça change tout. Ah non, je n'en rêve pas la nuit, non. Non, non, moi j'essaie toujours de me mettre dans les courses le plus tard possible. Là, je sais que j'ai un Vendée Globe à préparer au niveau technique, au niveau physique et mental. Mais non, j'essaie toujours de me mettre au dernier moment. Je ne veux pas me prendre la tête sur la course 6 mois avant, 8 mois avant. C'est vrai qu'on y pense forcément le Vendée Globe, parce qu'on part 3 mois en mer, voilà. Mais il ne faut pas y penser trop tôt. Et la nuit, non, la nuit, je fais autre chose la nuit.